Le cercle des cendres. Ça focus bien là ? Voilà, comme ça c'est mieux. Selon leur créateur, un escape game fondu dans un paquet de... 54 cartes. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mis à part le fait qu'il faille Internet pour y jouer. Selon le verso du paquet, ça indiquez « Visitez le site web et aidez-vous de vos cartes pour venir à bout de toutes les épreuves. » Allons sur le site. Alors, les règles du jeu. Chaque carte est à usage unique. Si on l'a utilisée pour une énigme, on n'a plus besoin d'y revenir dessus. On peut avoir recours à Internet. On peut revenir sur d'anciens niveaux en cliquant sur le bouton « Liste des niveaux » au cas où on aurait manqué quelque chose. Et pour valider une réponse, il faut écrire le mot en majuscule. L'épreuve commence maintenant et vous disposez de tout le temps nécessaire à votre réussite. Je vais lancer le chrono maintenant. Putain, je n'ai pas de chrono. Allez, c'est parti. Oh ! En fait, c'est un vrai paquet de cartes. Et on a ici une grue en papier. Je ne sais pas si elle va nous servir à quelque chose. Voilà, et les deux jokers. C'est pas mal, non ? Alors, première énigme, je me trouve au sein du plus prestigieux des as, que suis-je ? Normalement, dans un jeu de cartes, le plus prestigieux des as, c'est l'as de pique. Regardez. Je ne sais pas si on peut le voir. Ici, c'est écrit « Cendre ». Bon, on va essayer, on va mettre ça alors. « Cendre » en majuscule. Bien joué, vous avez compris le principe. Continuez comme ça et vous serez bientôt un acolyte du cercle. C'est lent. En cri de haut. Recherchez sur Internet, n'hésitez pas à fouiller. Cri de haut. Je suis censé chercher quoi, là ? Un snob. Autun. Un arrogant. Ok, je ne pense pas qu'il faille chercher comme ça. Il y a un icône ici. Comme les icônes de géolocalisation. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc comme ça. Ah, c'est celle-là. Ça ressemble à des coordonnées. On va voir si on ne peut pas regarder ça sur Internet. Bon, on est ici. On est où ? On est en Amérique. À Los Angeles. Qu'est-ce qu'il y a sur les côtés ? On est autour du bâtiment Mattel. DoubleTree X Hilton. Je ne pense pas qu'aller à l'aveuglette comme ça, ça va me servir à quelque chose. Cri de haut. Il y aura un truc inscrit. Je vais voir avec la vision satellite. Est-ce que je suis censé voir, moi ? Mattel ? C'est sérieux ? Ce serait ça ? Oh ! Ils vont chercher aussi loin ? Ok. Nice. Alors, la réponse est dans ton cœur. Là, il y a un sigle de cœur. Ça veut dire que j'ai besoin de prendre les cartes cœur. J'imagine que vu qu'il y a un cœur qui bat, ça doit correspondre à celle-là. Le 6 de cœur, je ne manque pas d'air. Le 7 de cœur, je suis né la nuit. Le 8 de cœur, je vaux de l'argent. Le 9 de cœur, je ne fais que passer. Le 10 de cœur, j'ai besoin d'espace. Celui qui me parle le plus, c'est je vaux de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Je ne fais que passer, le temps, il ne fait que ça. Le temps passe. Je ne manque pas d'air. Il y a un restaurant en Belgique qui s'appelle l'air du temps. Mais je doute que ça a un rapport avec le restaurant. Et j'ai besoin d'espace. Ça, le seul rapport que j'ai avec le temps, c'est l'espace-temps. Est-ce que le temps a besoin d'espace ? Pfff. C'est une idée. Je vais essayer. Bon, ça passe. En tout cas, ça, c'est cool. Je n'ai plus à m'en occuper. De près comme de loin. Je peux mettre un code à trois chiffres. Ok. Donc, il y a ces deux cartes avec des espèces d'inscriptions cheloues sur la gauche et la droite. Sur le site, ça n'arrête pas de bouger d'avant en arrière. J'imagine que je dois essayer de bien placer des cartes. Pour que ça soit à l'abonnateur. Ça va être facile. Ça fait une sorte de clé. Je ne comprends rien. Ça ne me donne pas un code à trois chiffres. Je vais peut-être essayer dans un autre sens. Oh, attends, il y a un truc là. Je vois une sorte de trois. Oh ! Il suffit de décaler un peu. Et ça inscrit 3, 4, 6. 3, 4, 6. Voyage dans le temps. Êtes-vous sûr que rien ne vous a échappé ? J'avais remarqué un truc, je ne l'ai pas dit. Parce que pour la droite, ici, il y a un chiffre en binaire. Il faut un papier, là. 0, 0, 1, 0 est égal. Ça veut dire 2. Niveau. Deuxième page. 0, 1, 1, 1. Alors, attends, ça, ça veut dire 1. Ça, ça veut dire 2. Ça, ça veut dire 4. Donc, ça, ça veut dire 7. Ensuite, on a 0, 1, 0, 0. Donc, ça, ça veut dire 4. Et la page 4. 0, 1, 1, 0. Donc, ce qui signifie... Ça, c'est 4. Ça, c'est 2. Ce qui signifie 6. Donc, 2, 7, 4, 6. 2, 7, 4, 6. Nous vous surveillons de près. Vous vous pensez doué, mais vous n'avez encore rien prouvé. Ce n'était que le débit. Le cercle des cendres n'accueille que ceux qui arrivent au bout de l'épreuve. La réponse est sous vos yeux. Les cartes vous ont aidé jusque-là, mais parfois, seul votre sens de la déduction fera la différence. Je vais quand même regarder sur les cartes s'il n'y a pas un truc qui a un rapport avec les yeux. Non, il n'y a rien qui a un rapport. Ok, on va essayer de réfléchir ça différemment. Qu'est-ce qu'il y a en dessous des yeux ? Au pierre. Peut-être au pluriel. Il y a les cartes, normalement. Cartes. C'est peut-être les yeux de ce truc-là. Les cartes vous ont aidé jusque-là, mais parfois, seul votre sens de la déduction fera la différence. Putain, ça m'énerve. J'ai une espèce de cercle vicieux dans mon esprit où je n'arrête pas de revenir sur les mêmes choses auxquelles je pense. En bas à droite, il y a un point d'interrogation. Si jamais je bûche vraiment. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il me propose. Il y a deux indices et il me donne directement la solution après. Putain, je me sens mal d'utiliser un indice. Bon, je vais le faire parce que sinon ça prend trop de temps. Premier indice. La réponse est sous vos yeux. Bah, putain, merci quoi. Attends, s'ils le mettent en indice. Ah ! La réponse est littéralement... Oh ! Oh ! Oh, putain ! Les bâtards ! Pfff... Ok ! Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, on passe à humour décalé. Là, il y a juste une icône d'épée. Là, j'en ai... Une... Celle-là. Donc, il y a le roi de pique avec écrit Veni, Veni, Vici, plus 3. Et l'autre, c'est l'as de cœur où il y a un message... Scripté. Alors, je me pose la question si ce n'est pas un texte où il faut parfois faire plus 1, plus 2, plus 3 dans l'alphabet. Je vais d'abord réinscrire l'alphabet en premier lieu. En considérant que chaque lettre vaut un numéro, il suffit de faire plus 3 et on aura une nouvelle lettre. Je ne crois pas, le message est... C'est la fin de cette vidéo pour le cercle des cendres. Je ne vais pas tout vous montrer car ce serait spoiler tout le jeu. Même si en réalité, j'ai juste la flemme de faire un long montage. Mon avis jusqu'à présent. Commençons pour le plus négatif pour moi. Le jeu est appelé un escape game mais il n'y a pas cette idée de s'en sortir. Je n'ai pas la pression du temps derrière moi qui me dit qu'il faut que je trouve absolument la solution. Ici, j'ai tout le temps nécessaire et mon esprit n'est donc pas mis sous tension. Pour les gens qui n'aiment pas cette pression du temps, c'est plutôt un avantage. Mais pour moi qui aime la tension du temps imparti, c'est l'inverse. Ensuite, le point positif. L'idée que de vraies cartes à jouer sont utilisées pour l'escape game, je trouve ça juste génial. On pourrait utiliser le paquet pour jouer à d'autres jeux de cartes et s'il y a des invités un peu curieux, il y a une chouette histoire à raconter dessus. Le cercle des centres est disponible à l'achat sur le site Eskip2Go pour le prix de 19€ que je mets en description. Si ça vous intéresse que j'en fasse une suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Promis, je ne continuerai pas hors caméra. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Enchanté ! Sous-titres par Jérémy Diaz